Si vous ne me comprenez pas, activez les sous-titres et choisissez votre langage. Et voilà. Chers amis, bonjour. Figurez-vous que la vidéo que vous regardez en ce moment est la centième vidéo de cette chaîne. Voilà, je suis moi-même épaté. À cette occasion, j'ai eu l'idée de faire une sorte de petit voyage dans le temps et de conjuguer la Twizy au passé, au présent et au futur. C'est parti. Alors parler du passé, c'est faire un petit peu d'histoire, bien sûr. Et l'histoire de la Twizy, c'est entre autres une histoire de design. Et au début de cette chaîne, j'avais eu envie de faire un petit montage qui concerne le design et son évolution. Et vous allez voir, je vais vous la passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce montage, c'est que le design d'un véhicule, c'est pas simple. Ça évolue sérieusement. On voit bien qu'il y a des contraintes qui le font changer. Des contraintes qui sont d'ordre de coût, de fabrication, de faisabilité industrielle, etc. Et donc, à la fin, on voit bien la différence qu'il y a entre le concept car de la Twizy qui a été présenté au salon de Francfort et le modèle de série. Encore, je dirais, c'est sans doute pas le cas le pire. Parce que j'ai en tête, par exemple, le cas de l'ami Citroën. Et on voit bien qu'entre le concept car et la voiture de série, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas le même véhicule. Alors, l'histoire d'un véhicule, c'est pas seulement une histoire de design. Mais c'est également une histoire d'homme. Alors oui, petit aparté, l'industrie automobile, c'est quand même beaucoup une histoire d'homme. Les femmes, on ne le voit pas beaucoup. Donc, on ne connaît pas la maman de Twizy. Mais par contre, on en connaît quelques papas. Ce sont des hommes, donc, qui ont eu un certain courage. Alors bon, ils n'ont pas mis leur vie en danger. Mais dans le cadre de leur métier, ce sont quand même des gens qui ont mis dans la balance leur responsabilité, bien sûr, mais aussi leur réputation, leur crédibilité. Et ça, c'est quand même pareil. Alors, pour commencer, il y a eu Laurent Fofana qui a eu l'idée. Je souhaite à beaucoup de gens de pouvoir avoir cette chance d'aller jusqu'au bout d'une idée qu'ils ont et à laquelle ils croient. Ensuite, il y a eu Yves Dubreuil qui a su aller chercher les ressources nécessaires pour la réalisation du projet. Si on ne veut pas prendre de risque, il ne faut pas innover. Il faut faire autre chose. Et puis, je voudrais rendre un hommage particulier à Alain Giraud, qui est l'ingénieur qui a conçu techniquement le véhicule, la Twizy. Voilà, il y a un truc rigolo. Peut-être que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Voilà, la vraie vie, c'est ça. Il y a peut-être un truc. On verra bien, mais ça pourrait être intéressant. Alors, pourquoi lui en particulier ? Eh bien, c'est parce qu'au-delà du projet, une fois qu'Alain Giraud a quitté l'entreprise parce qu'il partait à la retraite, eh bien, il a continué à couver son bébé, comme il l'appelle lui-même. Mon bébé. J'ai trois filles, mais elles ont un demi-frère. Et il nous a suivis, nous, les Twizy, il nous a donné des conseils, toujours avisés, toujours sages, et tout plein de son expertise, naturellement. Donc, un grand merci, Alain. Merci. J'ai eu la chance de rencontrer Alain Giraud au cours d'une réunion qui avait été organisée entre Twizy et Renaud pour essayer de faire avancer les choses. Et Alain a participé. Et, bon, je vous le dis, je vous rassure, je vous fais peur, je ne sais pas, mais cette réunion s'est bien déroulée. On a mangé des petits fours, c'était vachement sympa, mais ça n'a globalement abouti à rien. Alors, l'évocation de cette réunion, qui devait essayer de faire évoluer le véhicule, m'amène à parler du présent. Parce qu'au présent, eh bien, la Twizy n'a pas changé. Aucune évolution depuis 9 ans. Renaud ne s'est pas donné les moyens de faire évoluer la chose. Les ventes sont à un niveau faible, mais stable, voire même un peu croissant, si on exclut, bon, naturellement, 2020 qui est une année noire pour tout le monde. Et le fait est qu'actuellement, il n'y a aucune concurrente digne de ce nom. Alors, l'année dernière, on a bien vu apparaître l'ami de Citroën. Et on s'est dit, chouette, enfin de la concurrence, ça va faire bouger Renaud. Mais en réalité, la Citroën a mis, ça va être pas un échec, mais une catastrophe industrielle. Donc, Twizy n'est pas mort. Et c'est loin d'être un échec comme ont pu être l'Aventagne ou la Wing de Renaud. Il est toujours là. Il se vend. Bon, la production a été délocalisée de Valladolid en Espagne à Busan, en Corée du Sud. Ce qui prouve que, quand même, Renaud pense que ça va continuer à se produire. Sinon, ils n'auraient pas fait cette délocalisation. Ils auraient tout simplement arrêté la production. Il y a bien quelques petits concurrents qui apparaissent de ci-delà, sympathiques. Je pense à la Microlino en particulier, que j'aime bien. Mais tous ces concurrents n'auront jamais le poids qu'a Renaud sur le marché automobile. Renaud ne semble donc pas abandonner le concept. Et ça, ça va m'amener à parler du futur, justement. Renaud, par l'intermédiaire d'une de ses marques qui s'appelle Mobilize, a présenté l'EZ-1, dont j'ai déjà fait une vidéo. Et donc, voilà, ce serait le successeur de Twizy. Il y a également Seat, qui a présenté, il y a quelques mois, la Seat Minimo, mais qu'on l'attend toujours. Donc, voilà, les constructeurs automobiles ont une certaine croyance dans ce concept de micro-cars électriques. Alors ça, bien sûr, c'est dû au fait qu'il y a des contraintes de plus en plus fortes dues à la pollution et à l'engorgement des centres-villes. Et le petit véhicule individuel électrique paraît être une solution d'urgence. On est bien d'accord que les meilleures solutions, c'est la marche à pied, le vélo, le transport en commun. Mais comme tout ceci n'est pas toujours adapté pour aller au travail ou aller faire ses courses, le petit véhicule électrique a, je pense, encore beaucoup d'avenir devant lui. Et là, Twizy et ses avatars ont, à mon avis, toute leur place. Mais je reste persuadé, sur un plan personnel, que dans les années qui viennent, on aura de plus en plus d'objets comme ça ou similaires. Ça crée un plaisir nouveau, parce que le plaisir du déplacement rapide, enfin, vroom vroom, c'est on fait du bruit. Là, non, on ne fait pas de bruit. Il faut croire que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura cet objet qui, quelque part, aura marqué l'évolution, le début d'une évolution dans la mobilité des gens. Voilà, c'est la fin de ce petit voyage dans le temps. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501